La Floride, il est 20h, on a un bon 23 degrés, ce qui est très agréable pour cette période hivernale. Je viens ici chaque hiver me ressourcer, j'en ai le privilège aujourd'hui, après toutes ces années de travail. Et surtout, c'est une belle récompense aussi pour mes proches, pour ma famille. Et je crois que si je reviens notamment dans cet hôtel, peu importe où je suis, mais si je reviens souvent dans cet hôtel, ici, c'est notamment pour un service particulier. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce qui fait la différence quand on est en business, avec une entreprise, c'est le comportement de chaque collaborateur, chaque personne. Je fais cette vidéo pour quelle raison ? Pour vous démontrer qu'une personne peut tout changer. Si je reviens ici, c'est parce qu'à chaque fois, il y a quelques personnes qui font la différence et pas d'autres. Je fais aussi cette vidéo pour vous démontrer si vous êtes un collaborateur dans une immense entreprise. Les petites entreprises, c'est un peu différent, c'est plus familial. Mais si vous êtes dans une grande entreprise, il vous arrivera souvent de vous décourager. Parce que vous aurez un mauvais manager qui ne vous répétera pas bien souvent, vous êtes exceptionnel, vous faites la différence. Et moi, je vais vous démontrer aujourd'hui que vous êtes très important, surtout si vous êtes dans une immense entreprise. Il y a des clients, j'en fais partie, qui vont revenir grâce à vous. Et il y a une dame, ici, dans cet hôtel qui est concierge. C'est une dame qui est ici, vous voyez ? Et il est 20h, elle travaille en général de 15h à 22h chaque soir. Et si je reviens dans cet hôtel chaque année, c'est notamment grâce à cette dame. Elle n'a rien demandé, on va aller la voir. Elle n'a vraiment rien demandé du tout. C'est une dame qui travaille dans l'ombre. Elle est concierge. Elle s'appelle Jacinthe. Je vais juste lui demander ce qui la motive à faire ce métier. Je vous donne un exemple. J'avais besoin de renseignements pour un déplacement, pour des taxis, pour des lieux. D'autres concierges dans ce 7 hôtels, 3, m'ont dit on ne peut pas vous aider. On ne peut rien faire. Ça n'existe même pas ce service. Cette dame, en 30 minutes, a résolu tous mes problèmes. Elle a le même salaire, le même poste que les 3 autres. Et chaque année, quand je reviens ici, elle solutionne ça. En plus, elle parle français. Donc, j'avoue que c'est très agréable. Alors, on va aller la voir. Et puis, on va lui dire un petit bonsoir. Dans cette période, on va surtout lui demander ça. Et surtout, on va lui donner ce qu'elle mérite, des remerciements. Jacinthe. Bonsoir, M. Nicolas. Comment ça va ? On va s'asseoir. Ça va très bien. C'est vous ? Jacinthe, je fais une vidéo. Oui. En ce moment, je fais une vidéo parce que je voulais vous dire à quel point, pour nous, pour notre famille, vous faites vraiment la différence. Vous faites vraiment la différence. Vous faites une différence énorme. Vous n'avez rien demandé. Mais quand on est dans une grande entreprise comme ici, peu importe laquelle c'est, mais chaque personne est importante. Et je voulais vous dire qu'à chaque fois que je vous ai demandé quelque chose, Jacinthe, vous avez été extraordinaire. Alors, ce n'était pas des choses qui me paraissaient très compliquées. Non, pas du tout. Ce n'était pas l'Everest. Mais à chaque fois, vous avez été extraordinaire. Je voulais vous le dire. Alors, finalement, c'est quoi le secret après toutes ces... Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette entreprise ? Dix ans et demi. Dix ans. Mais qu'est-ce qui fait qu'après dix ans et demi, vous avez cet engagement en vous à servir chaque client ? Je vous vois avec les autres. En tout cas, je vous ai vu avec moi, mon épouse, mes enfants. Mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qui fait que vous avez autant envie de servir les gens dans une immense entreprise ? Si elle n'est ce que vous faites, pour moi, c'est le service. C'est la première impression que je donne au client. Ce sera la dernière qu'il aura quand il retourne chez lui. Oui, mais ça, on la prend en formation à l'école. Mais vous, vous l'avez lorsque personne ne vous regarde. C'est quoi la différence entre vous et quelqu'un qui sera basique, en clair, qui va se décourager, qui ne pensera pas faire la différence et qui ne va pas se donner à 110 % pour ses clients ? Qu'est-ce qui fait que vous donnez à 110 % à vous ? C'est savoir écouter son client, savoir écouter ses besoins. Que ce soit une banane extra, un dessert de boue à sa chambre le soir, une couverture. C'est savoir écouter. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est parce que vous vous dites à un moment donné, je ne me laisse pas de mon travail ? Je ne me lasse pas. Je me lève à chaque matin et j'aime ce que je fais. C'est l'amour, l'amour, l'amour du client, l'amour du service. J'aime, j'aime ce que je fais. Et vous avez toujours été comme ça, à aider les gens finalement ? Toujours. Ah, donc c'est un talent que vous avez ? Je crois que oui, je crois. Je crois que oui, oui. Et j'entraîne aussi à Disney, les directeurs, les nouveaux ICP, les futurs collégiens. Et je leur dis, je ne me gêne pas de leur dire, aimez ce que vous faites, écoutez. Disez le nom du client, leur dernier nom. C'est important. Et souvent je leur dis, on ne connaît pas la journée qu'ils ont eue, ce qu'ils ont vécu. C'est très important de leur donner le service qu'ils oeuvrent. Car c'est un grand hôtel et ils payent de gros sous pour nous. Et ce n'est pas les gros sous qui comptent. C'est le service qu'ils veulent et non les gros sous. Le service. Mais vous voyez, en ce moment, ce qui est incroyable, c'est que Jacinthe est en train de nous donner des détails de son métier. Vous avez vu, je l'ai un petit tilleur en disant, mais oui, mais ça c'est le discours traditionnel de formation. Mais si je fais cette vidéo, mes amis, et vous connaissez mon authenticité, et j'accompagne des entrepreneurs pour les aider dans leurs défis de croissance, de 30 à 120% de croissance chaque année après nos formations. Donc je connais bien les entrepreneurs et les salariés d'entreprise qui viennent à 50% dans nos séminaires comme le Weekend Spark. Mais je peux vous assurer que je l'ai vu faire et que des employés comme Jacinthe, vous en connaissez dans votre entourage. Et j'espère que vous êtes, entre guillemets, une Jacinthe, vous aussi, dans votre propre entreprise. Si vous travaillez dans une immense entreprise, quand c'est une petite entreprise encore, je dirais qu'il y a plus de facilité peut-être à mieux connaître le client et avoir plus de contact avec le manager. Dans les grandes entreprises, je peux vous dire que le manager change tous les 6 mois, tous les 1 an. Ça va très très vite. Et donc c'est plus facile d'être désengagé en clair. Mais ce que je voulais vous dire ce soir, avec l'exemple de cette grande dame derrière moi, qui est d'ailleurs québécoise à l'origine. Oui, québécoise. Alors bon, on est un peu chauvin, ça fait du bien, c'est de chez nous. Mais je voulais vous dire, et au remis le fait qu'elle parle français, j'ai retrouvé dans ce complexe ici aussi d'autres employés comme Jacinthe qui font vraiment la différence. Si tu es dans une entreprise en ce moment, et peu importe que vous veniez dans nos séminaires, nos formations, peu importe. Si vous êtes dans une entreprise qui est immense, ne croyez jamais, même si vous avez un mauvais manager, ne croyez jamais que vous n'êtes pas important, pas importante. Jamais. Là, chaque personne est importante, chaque personne peut faire gagner des clients ou en perdre. Et je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si je reviens depuis toutes ces années, dans cet hôtel notamment, c'est parce qu'il y a une à deux personnes chaque année, et souvent c'est la même, mais qui fait la différence pour moi, pour mes enfants, pour mon épouse. Retenez ceci, toute votre vie, vous faites la différence pour les autres. Et une nouvelle fois, peu importe que vous ayez un bon ou un mauvais manager, ça peut arriver. Mais chaque personne fait la différence dans une entreprise. Et je crois qu'on parlait il y a un instant avec Jacinthe, et elle nous disait, mais ce n'est pas l'argent qui fait la différence dans ma vie, ce n'est pas l'argent qui fait la différence. Et je le crois, parce que moi je l'ai vu faire, et je crois que ce qui fait la différence, c'est ce que nous a dit Jacinthe. Elle se lève le matin avec le désir de servir. Et elle se couche le soir avec cette gratitude d'avoir servi des clients, et d'avoir fait la différence finalement pour les autres. Les moments magiques ! Ah, j'adore, oui ça c'est vrai. Alors voilà, merci à Jacinthe, et puis surtout, vous ferez toujours la différence auprès des autres, si vous l'avez dans le cœur, si vous aimez votre métier, si vous êtes dans votre raison d'être, si vous êtes au cœur et en accord avec vos talents, tout comme Jacinthe. On dit au revoir Jacinthe. Au revoir M. Nicolas. Au revoir M. Au revoir M. Sous-titrage ST' 501